Bonjour messieurs. Présentez-vous à nouveau à nos téléspectateurs. Je suis Sakou Aboubacar, journaliste. Je suis actuellement au service communication de relations publiques auprès du ministère de l'État et 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 de l'État. Je disais qu'il y a une cérémonie d'hommage en vue à l'honneur de M. Souleymane Diallo, qui est une icône de la presse guinéenne. Dites-nous, vous, si vous avez côtoyé l'homme, qui il est ? Oui, j'ai connu d'honneur de M. Souleymane. Vous savez, j'ai été aussi directeur de publication du journal de l'Observateur, membre fondateur, avec un ancien ministère du Camarade. Donc, mon bureau était allumé pour un désaillé. Et là où c'est tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Ciel, le groupe de presse, l'air, se lance. Et donc, je connais Jandou Souleymane depuis le début, quand il venait de créer L'Apulence. Vous savez que c'est quelqu'un qui a évolué du côté de la Côte d'Ivoire, dans la presse. Et quand il est arrivé à Guinée, il a travaillé aussi longtemps au quotidien national coréal. Et ceux qui le connaissent d'ailleurs, on l'appelle Jandou Coréa, Souleyman Coréa. Donc, il a longtemps travaillé là-bas, c'est de là-bas. Vous savez, c'était l'unique organe de presse, la presse écrite ici. C'est l'organe de l'État, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est de là-bas que Jandou Souleymane a eu l'idée de créer le Lens, le journal satirique de Lens. Et à l'époque, la presse n'était pas libre à Guinée. Donc, il allait imprimer son journal à la Côte d'Ivoire. Et on ramenait le journal ici chaque semaine pour le vendre. Je me souviens même une fois, l'avion a envoyé un de ses diplômes jusqu'au courant de Brazzaville. Et le journal avait même perdu la date d'apparition, c'est après que les services de la campagne l'ont amené ici. Et donc, j'ai connu l'homme avec d'autres confrères. Il s'est battu pour obtenir la libéralisation totale de la presse dans notre pays. D'abord, la presse écrite. Et c'est après lui que nous avons assisté à la création de beaucoup de journaux, comme l'indépendant, comme le démocrate, le républicain et beaucoup d'autres gens. Donc, il s'est battu dans ce sens. Et il a payé très cher parce qu'il a fait la prison, à plusieurs reprises pour ses opinions. Parce qu'il est aussi un journaliste d'investigation qui est beaucoup introduit dans le milieu. Donc, il a fait pas mal de dossiers. Il faisait chaque semaine des régulations sur la malvitation financière dans notre pays, sur les projets de gré à gré. Et donc, ça lui a valu, à l'époque, l'inimité du régime en place. Il allait plusieurs fois en prison jusqu'à ce que nous avons obtenu la libéralisation de la presse. Et d'autres se sont ajoutés à nous. Après la presse écrite, le combat était aussi mené pour qu'il y ait les radios et les télévisions libres à Guinée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que la télévision qu'on appelle la RTG. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motive cette belle initiative de Léoran Roubache ? L'initiative est venue d'un confrère qui a travaillé chez lui, que j'ai aussi côtoyé. Et après, il a soumis cette initiative à la presse. Et vu le parcours de l'homme, tout de suite, la presse d'Azolane s'est saisie de l'idée. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a l'habitude de célébrer les gens après le décès. Et on organise une grande séjournée au palais, on vient de dire des discours. On appelle ça la célébration à titre postule. Et nous, nous avons décidé de sortir de ça et de faire des célébrations intimes. C'est-à-dire, du vivant de l'homme, on organise une cérémonie pour lui dire que la nation est reconnaissante de services grand-midi. On a la mauvaise habituelle d'Azolane, que les icônes décèdent pour organiser des cérémonies d'hommage. Et le plus souvent, certaines familles d'offusent dans le système pour le cas ici. Comme le cas du Télépha, il a dirigé la Cour constitutionnelle. Et donc, nous, au niveau des médias, à travers la célébration du Diano Suleyman, nous voulons réaliser cela. Et puis, chaque année, nous organisons pour voir quelles sont les personnes, les dames et les dames qui se sont, parce qu'il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Certainement, ils sont en arrière, ils sont en rapport à la communauté. Et donc, nous allons mettre en place un jury proposé du professionnel. Au sujet, à ce sujet même, on a rencontré la RAC et nous allons solliciter l'apport de tous les professionnels pour qu'on traisse le portrait au nom de tous les postulats. Et donc, ce comité professionnel de jury va, à chaque année, dire, comme on appelle ça, extraire de la liste ex-autonomes de personnes à célébrer. Et du côté, on a vu des amis aussi qui sont dans les institutions, qui nous ont recommandé qu'on peut aussi débrouiller jusqu'à trois ou quatre personnes à célébrer. Et donc, ce jury sera mis en place. Et maintenant, chaque année, les récipiendaires bénéficiaires de ce qu'on va appeler le prix d'un au-delà de la liberté d'expression. Et comme ça, ça va nous permettre de célébrer les récipiendaires de la presse. Parce que nous, nous sommes à ce métier depuis 1993. Et de 1993 à maintenant, nous avons assisté à avoir beaucoup de grands soucranistes célèbres qui n'ont pas été, comment ça s'appelle, décorés, ni par l'État, ni par l'institution privée. Et donc, à travers l'initiative de la célébration de la Nouvelle-sur-Belle, nous en avons remédé à ce stade. Vous voyez. Et vous savez, avant, on disait que la presse n'est pas son nom. Beaucoup d'icônes ont décédé. Aujourd'hui, nous assistons à la multiplication des radios privées et des télévisions. Mais la plupart de ces régions ne savent pas où nous devons parler. Vous voyez, aujourd'hui, ils s'expriment librement. Et quand les reporters sont frontières, là, c'est la guillée, ils se fissent. Mais voilà un pays qui est parti, qui a harassé les médias dans les mêmes du État. Il n'y avait que la couronne-là et le souverain, la RTL ici. Même les détails, je me souviens, sous le résumé de ce qu'il y a, les jeunes africains étaient interdits de vendre ici. Les africains, à l'époque, c'était des journaux. Les intellectuels de l'HT à Paris se cachaient pour l'amener ici. La vente était très importante. Et donc, aujourd'hui, les guillères font beaucoup de journaux. Il y en a qui font des magazines. Les radios, les artistes, la liberté d'expression. Donc, ceux qui ont mené ce combat, certains sont encore vivants. En fait, je vais célébrer. Je vais demander à la nouvelle génération que ce soit des précurseurs dans la lutte ou la libération de la reste. Et donc, voilà pourquoi, nous tous, nous avons accepté de mutualiser de notre forme. Dès que ça, nous avons essayé de mutualiser de notre forme. Pour que ce projet quitte, on fasse un projet pour devenir réalité. Et nous avons obtenu la valeur presque de tous les amis de la presse. – D'accord. Dans ça, ce ne sont que les anciens et vous qui êtes intermédiaires, qui êtes le pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, qui formez cette équipe d'organisateurs, ou bien il y a la nouvelle génération parmi nous. Le prix sera étendu. Aujourd'hui, beaucoup aussi se battent. Il faut le dire, dans le loup, nous entrons à des émissions qui vraiment essayent de briser les nubes. Il y a des grandes émissions aujourd'hui où la liberté d'expression est toute la réalité. Et donc, le juge que nous allons mettre en place, on va voir à nouveau, que ce soit des anciens ou de nouveau, c'est tous ceux qui se battront, qui continueront à se battre pour la consolidation de la liberté de la presse qui seraient célébrées. Ce n'est pas une génération, c'est bon, mais c'est tout le monde, et qui seraient célébrées. Même vous, si le juge est dit que vous avez mérité d'être honoré et vous promettez que vous vous honnera et vous honnera que la question de votre groupe, parce qu'il ne s'agit pas aussi de donner des sacrifices qu'on ne peut pas vous encourager. Il faut trouver une valeur significative pour la personne, parce que, comme vous savez, actuellement, les gens sont difficilement en arrivant à la joie de guerre de ville. C'est vrai. Et donc, c'est un peu la spécificité de notre célébration. On y a le prix, mais à côté aussi, il y a quelques autres. Mais nous avons lancé aussi des renseignements pour savoir quels sont les journalistes qui ont des problèmes, qui sont malades, ou qui sont incapables de travailler. Donc, nous sommes en train de faire l'analyse pour voir comment, eux aussi, nous pouvons les aider. Il y a des cintures de l'État aujourd'hui dont on peut demander l'intervention. Par exemple, le Fonds de développement social et de l'indigence. Et donc, cette licence aussi est en train d'être élamée pour que cette catégorie de journalistes aussi soit aidée. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout le monde. Il suffit que le jury, parce que nous ne voulons pas que les personnes à célébrer fassent l'objet de contestation. Aujourd'hui, tout le monde est d'un niveau. Sur le cas, il est d'un musulman. Mais nous voulons que ceux qui seront célébrés à la baignée fassent l'objet vraiment d'un tri. Qu'il y ait un comité célébré le jury qui va statuer un an-dessus pour éviter toute contestation. Parce qu'on ne peut pas célébrer aussi n'importe qui. Est-ce qu'aujourd'hui, Hélas est au courant de cette célébration ? Oui, il est au courant de la célébration. Et comment il le perçoit ? Il est très, très content. Quand on a été rencontrés, il a dit que même le frère nous fait passer à nous de célébrer comme ça nous suffit. Il a dit, célébrez moi pour ce que je fais, pas pour ce que je n'ai pas fait. Et donc, il est très content. Il prend ça avec une philosophie et il s'est dit qu'il ne s'est pas battu vers le monde. Et donc, il est associé à la cérémonie et il sera présent. Nous avons préparé le documentaire sur sa vie et son lieu. Nous avons rencontré des personnes en Guinée, à l'étranger, qui nous paressent. Ils ont envoyé des témoignages du lieu. On va passer dans la salle. Le jour juillet, c'est à l'ésemblée prochain. Et ensuite, il y aura des témoignages aussi de ces problèmes. Ceux qui nous ont envoyé à Blenz ou bien dans d'autres institutions comme le CLT, parce qu'il était membre de CLT pendant la transition de 2010. Donc, ceux qui nous côtoyeraient dans les témoignages, les gens, après qu'ils attendaient aussi dans Blenz, tout comme au Montréal, ils sont humains. Nous avons prévu vraiment un portail très important de témoignages. Ceci aussi pour nos témoignages. Il va aussi voir un an sans prix. Donc, il y a un portail aussi qui est prévu. Et il y a une démonstration artistique aussi où le juillet nous l'étudiant à l'agréable. Et donc, la fête, c'est la très belle. Et ça, c'est pour encourager les personnes à se battre pour que désormais, le Guinée chasse que quand ils se battent, la nation, ils seraient reconnaissantes. Donc, ça se passe ailleurs. Si vous voyez que les gens rachent des prix ailleurs, par exemple, si vous voyez, je prends un exemple sur le prix de la fête, ça commence comme ça. Il faudrait que votre pays, d'abord, vous le connaisse, je le connaisse du combat que vous avez mené et accepte de porter votre candidature auprès des organisateurs du prix de l'Opénat. Et comme ça, il y a un autre parti qui compare la prix du candidat à l'autre portionnale. Mais si vous avez la chance, vous allez avoir à remporter le prix. Et donc, nous avons dit, il faut faire cette promotion aussi. Même à l'intervention, l'antiquette, la liberté de la presse, que ça sorte du cours de l'ASF ou d'autres organisations africaines, nous allons présenter nos icônes pour montrer aussi à la face du monde que nous avons déjà aussi qui n'ont pas vécu ultimement. D'accord. Monsieur Goubakar Sako, merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions et pour cette belle initiative. Merci aussi à vous, monsieur. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada